Je m'appelle Frédérica Amalia Finkelstein, j'ai 23 ans et j'ai écrit mon premier roman publié chez Gallimard à l'Arpenteur. J'ai constaté depuis mon adolescence à travers ma vie de lycéenne, d'européenne, de française, qu'il y avait une espèce d'ivresse de l'oubli, que j'étais dans une génération où on avait envie d'oublier complètement les choses, et que c'était une façon pour nous d'exister aussi. Ce n'était pas simplement une faute, mais c'était vraiment une manière de se sentir vivre. C'était presque un mode de vie, l'oubli. Et j'ai voulu écrire là-dessus. Et sur le fait qu'on est des enfants qui n'avons pas vécu la guerre. Je suis née en 90, c'était pendant la guerre du Golfe, mais j'ai grandi dans une société occidentale où je n'ai jamais vu, par exemple, un homme mort dans la rue. Et ça, je pense que c'est assez récent, ce rapport aseptisé à la vie. Et voilà, j'ai voulu écrire là-dessus. On dit souvent que le roman est mort, que c'est un mode d'écriture qui est complètement dépassé. D'une certaine façon, c'est vrai, mais moi, c'est un médium qui me plaît et que je trouve extrêmement riche. Et plus efficace parfois que les essais, que l'image. C'est un médium à la fois très ancien, traditionnel et extrêmement moderne. Et je pense qu'il est loin d'être terminé. Je pense même qu'on est au début d'un siècle où le livre a toute sa place. Et j'avais envie de montrer ça. De pouvoir mettre Daft Punk, par exemple, en exergue de mon livre, c'était presque un geste. Pas politique, parce que je ne me sens pas tellement concernée par les questions politiques. Peut-être à cause de mon âge ou de l'époque aussi. Mais c'était une façon de dire qu'on peut être dans le présent, dans notre époque, et en même temps à travers un médium qui est extrêmement ancien. Mon désir, ce n'est pas de choquer. Mais si ça choque, pourquoi pas ? On vit dans une société, encore une fois, qui choque du matin au soir. Donc c'est assez conformiste, finalement, de choquer. Donc ce n'est pas mon but premier. Mais si ce livre choque et qu'il est lu, ce sera pour moi une réussite. Si ça peut réveiller le lecteur, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.